Je suis avec Julie Parizeau pour les conditions de ski et également Julie va nous parler un petit peu de ce qui va se passer dans la semaine de relâche sur les pentes de ski à travers le Québec. Alors Julie, bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien! La semaine passée, on a eu droit à une fin de semaine un petit peu en dents de scie. Oui, samedi c'était très très froid. Par contre, dimanche, complètement l'inverse, le soleil dans l'avant-midi, température très clémente avec des conditions exceptionnelles, donc je ne vous cacherai pas que les pistes ont été prises d'assaut par les familles et avec raison. Je vous dirais que maintenant, le reste des pentes de ski sont pas mal toutes ouvertes. Ça n'a pas tellement changé par rapport à la semaine passée. Il y a aussi les basses qui sont encore très fermes dû au froid, mais il y a une poudreuse damée qui a quand même négé à plusieurs endroits aussi. Donc, on continue à y aller et le froid ne devrait pas nous arrêter. Puis, je pense que ça achève de toute façon. Je pense que ça va être très bien pour la semaine de relâche. Ce qu'on prévoit, c'est des températures plus clémentes et encore des précipitations au milieu de la semaine. Donc, je pense que ça va être super pour profiter de l'extérieur avec nos enfants. Mais on n'est pas encore à des conditions de printemps, donc habillez-vous chaudement quand même. Oui, puis je pense que c'est l'idéal parce qu'on a une très belle condition. Ça ne sera pas trop chaud. Ça va être parfait. Donc, je vais vous parler un peu des activités que j'ai été chercher ici et là. C'est sûr que si vous avez un mont en particulier que vous préférez, allez voir, comme je vous disais la semaine passée, sur les sites, vous aurez tous les prix. Je ne vous nommerai pas tous les prix parce que ça varie beaucoup, mais beaucoup de monts ont des camps, un peu comme des camps d'été. Ça varie, je dirais, une journée. Vous pouvez choisir une ou deux journées ou la semaine entière. Ça inclut tout le temps des cours avec des moniteurs, des activités, des jeux, puis aussi le repas qui est inclus dans ça. Donc, comme je vous disais, ça dépend du monde. Donc, c'est très variable comme prix. C'est sûr que ça peut remplacer la garderie qui souvent n'est pas ouverte dans les écoles. Mais c'est quand même un peu moins cher pour les étudiants. Oui. Puis, si on décide aussi de ne pas les inscrire au camp, mais d'y aller avec eux, de profiter, de passer du temps avec eux. Il y a beaucoup de promotions. Exemple, au Mont-Blanc, ils font des 40 % de rabais sur les billets pour enfants. Donc, un enfant peut ski au Mont-Blanc à partir de 15 $, ce qui n'est vraiment pas cher pour la journée complète. On a aussi le VIP au Mont-Blanc, parce qu'on sait qu'il y a la jungle des jeux intérieurs. C'est inclus, l'accès. Vous avez 60 minutes de leçons de ski. Vous avez l'équipement, le billet et le dîner pour 99 $, ce qui n'est vraiment pas cher. C'est une très belle journée pour l'enfant. Vous avez aussi, si on veut ski en famille, comme je vous disais. Exemple, à Harford, deux adultes, deux enfants, plus qu'il y est pour 145 $. Donc, toute la famille est ski pour 145 $ la journée entière, ce qui est très bien. Vous avez aussi au Mont-Avalanche, les 50 premiers enfants qui vont se présenter. Ils vont avoir leur billet gratuit. Ça peut être super aussi. Belle neige, vous avez le billet et l'équipement. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas équipé, qui veut essayer. Pour tout le monde, autant petit que grand, 41 $ pour la journée, ce qui est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? Bromont. Bien, Bromont, on le sait, c'est un mont familial. Ils ont plein d'activités, mais c'est vraiment à chaque journée des trucs différents. Donc, ça vaut la peine d'aller voir sur leur site. Vous avez une journée qui a des jeux gonflables. L'autre, c'est la fête à Lulu. Vous avez des concours. Vous avez aussi une journée billet et repas, 25 $. C'est très, très bien à Bromont. À Chanteclair, vous avez des leçons, 60 minutes pour 39 $, ce qui n'est pas cher non plus. Une journée mascotte. Vous avez aussi le spécial billet d'enfant. Le billet adulte est à moitié prix. Vous avez aussi l'inverse. Si vous achetez un billet adulte, votre enfant de 12 ans et moins, ce qui est gratuitement. Mais ce qui est super que j'ai vu à Souton, c'est la fameuse carte Family Flex en semaine. Donc, on en profite la semaine de relâche. Vous avez six passes pour enfants ados, six passes pour adultes, pour la semaine. Et ce qui est le fun, vous avez une heure de leçon inclue dans ça. Mais vous pouvez transférer vos cartes. C'est-à-dire qu'une journée, ça peut être maman qui va skier avec fiston. Le lendemain, ça peut être papa. Et le jour d'après, ça peut être grand-maman. Donc, c'est super. On peut se transférer les passes. Vous avez là aussi le fameux camp de la relâche de quatre jours, eux autres. C'est toute la semaine qui est inclue. Donc, je pense que j'ai fait le tour principalement. J'avoue que pour les Laurentides, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses. Ce n'était pas très clair à part le Mont-Blanc. Mais tu nous le disais la semaine dernière, excuse-moi. Oui. On peut consulter le site manège.com. Oui. Mais je vous dirais que manège, c'est plus pour les conditions. Pour les activités, c'est vraiment chaque mont où vous faites une semaine de relâche ski. Exemple sur Google. Et c'est là que j'ai trouvé tous mes trucs. OK. Je comprends. Parce que tous les gros monts ont affiché vraiment leur semaine. Et vous allez voir leur page d'accueil. Ils mettent l'accent là-dessus. Avec, il y en a qui ont les heures d'ouverture plus hâtives. Ils offrent le chocolat chaud, etc. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, ça vaut la peine. Puis, vu qu'il ne fera pas très froid, on peut profiter aussi des jeux à l'extérieur. Et avec les mascottes, prendre des photos, etc. Donc, si je te souviens, des prix réduits pour la semaine de relâche. Beaucoup de prix familiaux. Oui. Une température plus clémente. Oui. Il n'y a aucune raison de garder les enfants sur leur Xbox dans cette semaine de relâche-là. On va aller les faire jouer un petit peu à l'extérieur. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Exactement. Julie, autre chose à rajouter? Non. Ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'ils font beaucoup de spéciaux. On pense que ça va coûter plus cher. Ils n'en profitent pas du tout. Il y a beaucoup de monde qui font des gros spéciaux. Donc, c'est le fun. Vérifiez. Profitez-en. Alors, une belle semaine de relâche en perspective. Aller dehors, il va faire beau. On va être bien. Donc, le ski va être excellent. Et nos jeunes vont prendre un petit peu l'air. Oui. Merci, Julie. On se dit à la semaine prochaine. Oui, sans faux. Merci, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada